Le naufrage de Venise Le naufrage de Venise, il y a beaucoup de choses déjà dans le titre. Ça a un côté un peu anticipation, mais pas anticipation dans 50 ans, anticipation dans peut-être un an, deux ans, trois ans. Et on commence par visiter Venise détruite, puisque tout le monde sait que Venise est à risque énorme, la montée du niveau des mers, c'est un certain nombre de choses qui fragilisent cette ville. Et en gros, personne ne fait rien, parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts touristiques. Donc ce livre se construit à partir de cette destruction de Venise, mais évidemment avec un retour en arrière, où on va voir dans une famille, où il y a le père, la mère, la fille, les trois personnages, entre guillemets, représentaient une des tendances de ce qu'on fait quand on est confronté comme ça à l'idée de cette destruction. Trois stratégies. Et donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Les trois personnages de cette famille, en fait, c'est Guido, le père, Maria Alba, la mère, et Léa, la fille. Guido, c'est un homme qui s'est fait tout seul, qui est issu de la paysannerie proche de Venise, sur la terre ferme, qui est un garçon sûrement malin, qui a réussi à devenir un peu promoteur, qui a fait finalement une brillante carrière, qui entre en politique, et qui va se retrouver à jouer aux affaires économiques de la ville de Venise. Et lui, il a la vision, qu'on voit à l'œuvre encore un peu partout, de dire qu'il faut développer. Il y a le grand mot que tout le monde a à la bouche. Développer, pour lui, parce qu'on ne va pas dire que ce n'est pas un salaud fini, c'est quelqu'un qui pense que ça va être des jobs, que ça va être de l'argent qui va arriver dans la poche des gens, leur permettre de vivre. Mais évidemment, il ne prend au fond Venise et sa lagune, parce que la lagune est un vrai personnage du livre, que comme une chose d'utilitaire. C'est-à-dire que lui, il voit des flux de touristes, des flux d'argent, il ne se pose pas plus des questions que ça. Maria Alba, la mère, elle, elle est descendante d'une grande famille vénitienne, et au fond, elle symbolise un petit peu notre désir du « avant c'était mieux ». C'est-à-dire qu'elle se réfugie un peu dans cette histoire de la tradition, de la pérennité, comme si Venise était éternelle, comme si sous prétexte qu'elle avait déjà duré dix siècles, elle allait continuer à durer dix autres siècles. Et évidemment, elle n'agit pas, elle est dans cette espèce de fantasme de la ville éternelle. Et puis Léa, Léa qui est une jeune fille, puisque au début de l'ouvrage, elle a dix-sept ans, Léa va être dans le conflit parce qu'elle va prendre conscience des vrais problèmes de la ville de Venise. Elle va essayer de se battre, ça va être difficile, elle va se radicaliser, et elle représente toute cette jeunesse que nous avons autour de nous, qui est une jeunesse qui hésite entre le combat et le désespoir, au fond, et qui ne sait pas comment ne pas arriver trop tard. Donc voilà, l'imbrication de ces trois personnages va faire aussi que ce conflit qu'ils vont avoir autour de la ville va évidemment rejaillir sur un conflit à l'intérieur de la famille. Je suis un peu loin de mes bases en traitant Venise. Évidemment, tout le monde m'attend, oui, sur la Patagonie, sur les mers, sur les histoires de pêcheurs, de je ne sais pas quoi. C'est un petit exercice que je me suis aussi imposé à moi-même pour m'obliger un peu et à sortir de mes bases. Après, moi, je suis hantée puisque par ailleurs, je suis quand même très engagée sur les questions environnementales et écologiques. Je suis hantée par la question du déni. Nous savons tous, on a des chiffres, on a des projections chiffrées, on a des courbes, on a tout. On sait, que ce soit pour l'écroulement de la biodiversité ou pour la question du climat, on sait où nous mènent les désordres que nous constituons aujourd'hui avec nos modes de vie et de consommation. Et pourtant, on ne fait rien. Donc ça, c'est quand même une question qui me travaille. Et je trouve que c'est un peu un hasard, Venise, parce qu'il se trouve qu'il y a eu un projet d'aller faire une signature là-bas. Et je me suis dit, mais Venise, c'est un exemplaire extraordinaire de ce déni. Tout le monde aime Venise, même les gens qui n'y sont jamais allés. Tout le monde considère que c'est une merveille de l'esprit humain, des arts, etc. Et pourtant, on est incapable de faire ce qu'il faut pour sauver ce qui nous apparaît comme une perle de l'esprit humain. Donc je trouve que ça permet vraiment de mettre en lumière, de mettre en évidence ce qu'il y a derrière, au fond, cette forme de déni.